La vérité sur l'affaire Harry Kébert de Joël Dicker Lus par Thibaut de Montalembert Cela se produisit le jeudi 12 juin 2008. J'avais passé la matinée chez moi à lire dans le salon. Dehors, il faisait chaud, mais il pleuvait. Il y avait trois jours que New York était arrosé par une bruine tiédasse. Aux environs de 13 heures, je reçus un coup de téléphone. Je répondis, mais il me sembla d'abord qu'il n'y avait personne au bout du fil. Puis je distinguais un sanglot étouffé. « Allô ? Allô ? Qui est là ? » demandai-je. « Elle... Elle est morte. » Sa voix était à peine audible, mais je le reconnus immédiatement. « Harry ? Harry, c'est vous ? » « Elle est morte, Marcus. » « Morte ? Qui est morte ? » « Nola. » « Quoi ? Comment ça ? » « Elle est morte. » « Et tout est ma faute. » « Marcus, qu'ai-je fait ? » « Bon sang, qu'ai-je fait ? » Il pleurait. « Harry, de quoi me parlez-vous ? Qu'essayez-vous de me dire ? » Il raccrocha. Je rappelais aussitôt chez lui, aucune réponse. Sur son portable, sans succès. Je réessayais à de nombreuses reprises, laissant plusieurs messages sur son répondeur. Mais plus aucune nouvelle. J'étais très inquiet. J'ignorais à cet instant précis que Harry m'avait appelé depuis le quartier général de la police d'État, à Concorde. Je ne compris rien à ce qui était en train de se passer jusqu'à ce que, vers 16 heures, Douglas me téléphone. « Marc, nom de Dieu, t'es au courant ? » S'égosilla-t-il. « Au courant de quoi ? » « Bon sang, va allumer ta télévision. » « C'est à propos de Harry Kéber. » « C'est Kéber. » « Kéber ? » « Quoi Kéber ? » « Allume ta télévision, bon sang. » Je me branchais immédiatement sur une chaîne d'information. À l'écran, je découvris, stupéfait, des images de la maison de Goose Cove. Et j'entendis le présentateur qui expliquait « C'est ici, dans sa maison d'Aurora, dans le New Hampshire, que l'écrivain Harry Kéber a été arrêté aujourd'hui, après que la police a déterré des restes humains dans sa propriété. » D'après les premiers éléments de l'enquête, il pourrait s'agir du corps de Nola Kellergan, une jeune fille de la région qui avait disparu de son domicile en août 1975, à l'âge de 15 ans, sans que l'on ait jamais su ce qui n'en était advenu. Soudain, tout tourna autour de moi. Je me laissais tomber sur le canapé, complètement hébété. Je n'entendais plus rien, ni la télévision, ni Douglas à l'autre bout du fil qui beuglait des « Marcus, t'es là ? Allô ? Il a tué une gamine ? Il a tué une gamine ? » Dans ma tête, tout se mélangeait, comme dans un mauvais rêve. C'est ainsi que j'appris, en même temps que toute l'Amérique médusée, ce qui s'était produit quelques heures plus tôt. En début de matinée, une entreprise de jardinage était venue à Goose Cove à la demande de Harry pour planter des massifs d'hortensia à proximité de la maison. En retournant la terre, les jardiniers avaient trouvé des ossements humains à un mètre de profondeur et ils avaient immédiatement prévenu la police. Un squelette entier avait rapidement été mis au jour et Harry avait été arrêté. La